et bien bonjour edouard stallin bienvenue à la ferme des ruffaux en haute normandie maraîchage sur sol vivant 12 ans aujourd'hui d'installation avec ma compagne louise des fontaines associé au gec et là aujourd'hui itinéraire technique des asperges en msv alors sous vos yeux ébahis là on est devant notre zone de d'asperges asperges vertes on fait pas de l'asperge blanche on pourrait en occultant un peu mais voilà c'est des planches de 40 mètres de long formé donc vraiment des buts que j'ai formé il ya maintenant 11 ans donc il ya 11 ans de recul j'avais formé ça avec une charrue en mettant juste un socle donc j'avais rabattu d'un côté rabattu de l'autre et après ratissé sur le dessus et et après j'étais venu donc creuser une tranchée au milieu je vous faire un petit croquis après et installer des griffes tous les 50 cm voilà donc 40 mètres divisé par 0,50 ça fait 80 griffes par planche et du coup il ya trois planches comme ça une culture qui est assez intéressante surtout sur des petites surfaces parce qu'en fait elle est très précoce en gros on commence à récolter on va dire deuxième quinzaine d'avril évidemment tout va dépendre du contexte pédoclimatique mais en gros nous on va dire que deuxième quinzaine d'avril on commence à récolter jusqu'à fin juin voire début juillet selon les années on est à 16 euros du kilo et au pic vraiment au pic de production qu'on soit bien d'accord au début on récolte pas ça mais au pic de production on est entre 15 et 20 kg par semaine sur cette zone là voilà on fait des bottes pour mieux les commercialiser on fait des bottes de 4 euros voilà donc vous ferez le calcul 16 euros du kilo on fait des bottes de 4 euros alors puisque les images c'est plus fort que les mots un petit dessin voilà en gros à quoi ressemble la planche le passe pied la planche hop et voilà voilà vous le voyez sur la vidéo en fait on a installé de la bâche dans les passepieds pour se limiter le désherbage donc la bâche je vais la schématiser avec cette craie marron mais en gros voilà on a fait ça comme ça et ça comme ça ok ça marche cette hauteur de planche de but même d'ailleurs on va dire que on est environ à je pense 30 40 cm évidemment que ça se tasse avec les années mais 30 40 cm ok ici à l'époque moi j'avais fait une tranchée tout simplement à la bêche voilà et j'avais mis la terre juste ici dans cette terre j'étais venu apporter du sable et du compost pour alléger la terre sachant que chez nous on est quand même sur du limon donc c'est déjà une terre quand même qui est favorable et qui est quand même assez à l'aise on est venu installer nos griffes alors on appelle ça des griffes sur les asperges quoi donc on est venu installer nos griffes ici et on les a installé tous les on va dire 50 cm ça marche voilà ensuite on est venu recouvrir donc certes au début il ya un gros travail d'implantation mais ce travail d'implantation il a été fait une fois en 11 ans et depuis on fait juste de simples apports de compost que vous voyez là pour venir non pas rebuter la butte de culture comme ça se fait traditionnellement en culture d'asperges mais plutôt que de rebuter de prendre la terre des côtés la remettre sur le dessus ben nous on vient apporter du compost donc on vient apporter je pense trois à quatre mètres cubes chaque année de compost sur le haut de planche donc sur 50 cm de large et sur on a regardé tout à l'heure sur 15 cm d'épaisseur voilà et donc en fait ça nous fait cet apport on apporte le compost avec le tracteur et la remorque en gros nous notre tracteur à un mètre de voie c'est à dire que de l'intérieur du pneu à l'intérieur du pneu il ya vraiment un mètre de large se mette en fait si je prends un mètre en fait on l'a ici donc le pneu est là l'autre pneu est là en gros ça nous permet d'enjamber la planche de passer au dessus avec la remorque qui suit derrière la remorque qu'on voit là bas derrière et en fait on a un vérin on lève et petit à petit on fait tomber tout doucement avec un croc notre compost comme ça on sélectionne et on choisit la quantité de compost qu'on va faire tomber on fait ça tranquillement ça permet de pas en faire tomber sur la bâche et ça se fait donc à deux personnes une personne sur le tracteur et une personne derrière qui te fait tomber au croc on sait nous de base que c'est une remorque et demi pour une planche de 40 m un apport de 50 cm de large sur 15 cm de haut donc l'entretien des asperges il n'y a pas grand chose grand chose à faire mais c'est tout de même important un gros désherbage sorti l'hiver début de printemps parce qu'on a toujours quand même des indésirables qui s'installent l'anémocorye dissémination par le vent ou les animaux la zoocorye en gros on est environ à trois à quatre désherbage sur toute la saison et par exemple avant que vous arriviez et ben on a fait un petit désherbage là à quatre personnes et en gros on a mis 30 à 40 minutes pour désherber ces trois planches troisième phase d'entretien qui va être nouveau ça fait trois ans qu'on y réfléchit là ça va être l'apport de d'engrais verts donc de légumineuses cette fois ci le choix a été fait sur des trèfles et ça ça va être fait à la volée mais cette opération là en fait pareil elle va demander moins d'une heure quoi je pense vraiment genre une demi-heure 30 minutes pour venir ensemencer le haut de planche une fois qu'on va avoir fini de récolter donc en gros on va dire première quinzaine de juillet et pour couvrir ce sol apporter de l'azote et limiter le désherbage et si on veut filmer la récolte tout simplement on a les couteaux voilà et en fait on va chercher en profondeur et voilà et ça une à deux fois par semaine